Je m'appelle Fatou Arhassam, je suis journaliste de formation, fondatrice de Waka TV, qui est une plateforme de production de contenu féministe, co-coordinatrice du réseau des féministes au Sénégal. C'est vraiment merveilleux déjà de pouvoir retrouver des soeurs, des amis et tout ça. C'est aussi un espace assez large, parce que ça regroupe beaucoup de gens, tous les gens du monde, et ça montre qu'où nous puissons être, nous partageons les mêmes difficultés. Parce qu'aujourd'hui, on parle de droits reproductifs, on parle de DSLR, et là, quand on vient d'Afrique, d'Europe ou d'Asie, nous avons tous les mêmes réalités. Donc c'est vraiment un espace qui montre que nous souffrons de la même manière et nous souffrons les injustices de la même façon. C'est un thème pertinent, parce que là, de plus en plus, on parle d'espace. Nous, moi, qui suis une militante féministe, c'est hyper important pour moi d'avoir un espace sûr, safe et inclusif. Et donc aujourd'hui, c'est une préoccupation invisibilisée par le système patriarcat. Parce que quand on parle d'espace, en général, le général ne semble pas accorder l'importance qu'il faut en tout cas. Et donc venir ici, ou considérer ça comme une thématique, se rendre compte que c'est vraiment un problème, il faut réfléchir, ou sur lequel il faut réfléchir pour trouver des solutions, ça montre que c'est carrément un truc important. Donc oui, espace, maintenant, solidarité, si c'était moi, j'allais du solidarité, déjà, pour être encore beaucoup plus spécifique, parce qu'on en a besoin, parce que nous ne pouvons pas aller seuls, nous avons besoin d'être ensemble. Comment créer ces espaces pour être ensemble dans la solidarité, dans la solidarité, en tenant compte des individualités et des particularités. Ça aussi, c'est vraiment pertinent comme préoccupation. Et solution, oui, parce que là, on se perd moins. C'est comme s'il n'y avait pas de solution. On a beau à travailler, on a beau à faire des choses, mais à cette fois, avec le temps qui passe, des fois, les situations ou les actualités nous poussent à réinterroger la pertinence de ces solutions-là qu'on a prônées, qu'on a défendues pendant longtemps. Donc, on se cherche. C'est important aussi de continuer à chercher des solutions. Moi, au Women Deliver, surtout quand on parle de 60% d'organisations féministes, je m'attendais à avoir une sorte féministe. Mais quand je le compare avec des rencontres, spécifiquement féministes, je vois qu'il y a une différence. Donc, moi-même, en tant que féministe, je ne me sens pas trop chez moi. Mais quand même, c'est des efforts. Il faut améliorer cet aspect féministe-là. Mais je pense qu'il faut augmenter la dose féministe quand même dans l'organisation et la conception même de la rencontre. Peut-être que si on fait 65% de féministe, on va augmenter la dose. Et un mot pour le partenaire Equipop. Ah, Equipop, oui. Merci. Merci de nous impliquer tout le temps. Merci de nous impliquer tout le temps. Merci de créer ces espaces-là. Merci de nous faire rencontrer. Parce que grâce à Equipop, aujourd'hui, nous sommes une famille, il faut se le dire. Parce que grâce à elle, on a pu se retrouver, se rencontrer en tant que féministe de l'Ouest africain. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Et ça, c'est vraiment grâce à leurs initiatives. Et elle ne cesse, Equipop, de nous accompagner, de nous aider. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc, merci à Equipop. Merci pour tout ce qu'elle fait, pour les organisations féministes de l'Ouest africain. Nous portons le poids des générations partie. Nous portons des rêves qui dureront du jour. Nos corps, temple de la résilience et de la grâce. Nos corps, temple de la résilience et de la grâce.